Musique Les Gégis, les Grandes Gueules, RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Anna Skazy, Cheminot, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire et nous sommes avec Laurence Fournier, c'est elle qui a gagné le grand casting des Gégis, Laurence Fournier, mère de famille. C'est un boulot, c'est un vrai travail, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure en ce début d'émission. Et une fois, une nouvelle fois, je te souhaite la bienvenue dans la bande des Gégis, ma chère Laurence. J'ai une question d'une auditrice qui demande pourquoi en fait tu ne fais pas confiance à l'école pour éduquer tes enfants ? Alors c'est pas une question de pas confiance, d'ailleurs j'ai des enfants qui sont scolarisés à partir du collège, je ne suis pas du tout dressée contre l'éducation nationale, c'est plus, il faut vraiment prendre l'instruction en famille comme un choix de mode de vie en fait, c'est un mode de vie un peu particulier, on passe beaucoup plus de temps avec ses enfants où la répartition du temps dans la journée, la répartition du travail est très différente, on peut proposer des choses différentes aux enfants et la relation se modifie dans la fratrie et avec ses enfants. Il faut vraiment le prendre comme ça et après effectivement je fais des choses parfois différemment de ce que propose l'éducation nationale parce qu'il y a des choses à l'école qui ne me plaisent pas dans la façon dont c'est enseigné. Au niveau du lire-écrire-compté ? Par exemple, oui. Le code d'apprentissage à la lecture par exemple, enfin peu importe, il y a plein de choses la façon dont on enseigne l'histoire qui n'est pas à mon sens assez chronologique et assez ludique pour les enfants, il y a plein de choses, on pourra en discuter pendant des heures. Et quand il répond mal, comment tu fais pour les mettre au coin ? Tu les enfermes dans les toilettes ? Non, 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 je ne les mets pas au coin, justement on en revient à une relation qui change entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout perdu mon autorité sur mes enfants mais en fait c'est assez fluide et donc il suffit que je dise qu'il faut arrêter pour que ça s'arrête. D'accord. Que va-t-il se passer dans les GG dans les Grandes Gueules d'ici midi et la fin des GG ? À midi moins 20, le grand oral avec un candidat aux élections municipales, à Grenoble, Alain Carignon, l'ancien maire, condamné, j'ai purgé ma peine, une page doit être tournée et ils disent « Si Grenoble n'était pas dans un tel état, je ne me serais pas représenté aux élections municipales ». À 11h, Extinction, Rébellion, voilà le nouveau mode d'action de jeunes manifestants, ils occupent les centres commerciaux, ils commencent à se faire connaître, c'est parti d'Angleterre, ils commencent à se faire connaître partout en Europe, ils veulent lutter contre le capitalisme à outrance dont les centres commerciaux sont aujourd'hui le symbole pour dire non au capitalisme, à la consommation, oui à l'écologie, Extinction, Rébellion, est-ce que vous les soutenez ? 32-16, pour en parler avec les GG, 11h moins 20, les tendances, Grandes Gueules, en attendant, parlons de cette marche contre la PMA hier, la querelle des chiffres et les paroles de manifestants glanées hier dans le cortège. Je pense que cette loi est une loi qui va à l'encontre de la vie et de l'évolution de l'homme et c'est une régression. On était déjà là en 2013 et que ça empire, donc il faut continuer. Et ça nous paraît une folie en fait, et ça ne nous paraît pas du tout compatible avec aujourd'hui le principe de précaution, on veut prendre des précautions pour beaucoup de choses, mais là on se lance un peu dans des choses folles, sans vraiment peser toutes les conséquences, donc ça nous paraît vraiment important de venir le dire. Comme quoi il y a des manifestations qui peuvent bien se passer, les Black Blocs ça ne les intéressait pas visiblement d'infiltrer la manifestation anti-PMA. C'est vrai que toutes les manifs ne se terminent pas avec de la casse. Et puis, il faut dire une chose, c'est que l'opposition à la PMA, à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, existe. La preuve, il y a quand même du monde dans la rue. Alors le problème, c'est quelle est l'ampleur de cette opposition ? Et là, c'est compliqué parce que les organisateurs annoncent 600 000 manifestants dans Paris. Il y a un cabinet qui s'appelle Occurrence, qui a compté pour un collectif de médias. Des médias peuvent être cassés à gauche, à droite, etc. D'ailleurs, ce cabinet Occurrence travaille régulièrement pour ces médias. Et là, Occurrence sort le chiffre de 74 500. Donc entre 74 500 et 600 000, là, il y a un gap. Donc on essaye de comprendre. Alors, les organisateurs de la manif contre la PMA expliquent que Occurrence est vendue à Macron. Je vous la fais court. Parce que le patron d'Occurrence serait un ami d'Aurore Berger, la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Donc il faudrait montrer du doigt cette société qui est censée donner justement des chiffres indépendants, indépendants de tout le monde, indépendants de la préfecture de police. D'ailleurs, le chiffre de la préfecture qui n'est pas le même et indépendant, bien sûr, des organisateurs. – 3216, rmc.fr, cette manifestation, qu'est-ce qu'il faut en faire ? 3216, dites-nous franchement. Laurence Fournier ? – Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Pas grand-chose, à mon avis. Moi, j'ai plutôt tendance à croire ce que dit Occurrence. Je ne crois pas la théorie du complot de l'ami qui serait l'ami de l'ami de Macron, qui donc aurait donné des consignes. D'abord, je pense que Macron est un petit peu plus intelligent que ça, quand même. La loi a été votée, donc de toute façon, c'est un petit peu tard. Donc la seule pression qu'on peut faire, c'est sur le Sénat et pas sur l'Assemblée. Donc en fait, oui, on envoie un message qui dit que tout le monde n'est pas d'accord avec cette loi. Ok. Après, de toute façon… – Tu aurais pu être dans la rue avec eux ou pas ? – Non. – Non ? – Non, non. Je suis opposée à la PMA pour toutes, clairement. – Pourquoi ? – Parce que je pense qu'on construit des orphelins sans père et je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je pense qu'on ne peut pas à la fois s'émouvoir, ouvrir les enfants nés sous X, dire qu'ils ont droit de retrouver leurs origines, c'est important la filiation, les donneurs seront plus anonymes, etc. Et puis d'un autre côté, nous dire qu'on peut avoir des enfants sans père, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment des enfants sans père. On joue aux apprentis sorciers. Je pense qu'on ne peut jamais s'affranchir de la nature en réalité, on ne s'affranchira jamais de la nature, donc tôt ou tard, on paiera la facture individuellement et collectivement, une facture passera. C'est sûr, c'est sûr et certain. Ça viendra quand ça viendra. Maintenant, cette loi passera, j'empêcherai jamais personne. – J'empêcherai personne si tu veux. Cette loi passe, elle passe. J'empêcherai personne, c'est une liberté. Moi, je ne suis pas obligée de la suivre, je ne suis pas obligée de l'appliquer. Je pense que ça touchera une minorité et je pense qu'en plus, ils vont être très vite rattrapés par une donnée très pratique, qui est qu'on va manquer de donneurs. Si en plus, on lève l'anonymat, on manque encore plus de donneurs. Donc de toute façon, dans les faits, il ne peut pas se passer grand-chose. – Tu sais qu'ailleurs, en France, le don est gratuit, mais ailleurs, c'est payé, il y a un marché aussi du don. – L'argument de la manif qui était de dire « on crée un droit à l'enfant », je pense que le droit à l'enfant, il est déjà créé depuis longtemps en réalité. À partir du moment où tu fais un bébé, Prouvette, même à le moment où tu ouvres la PMA à des couples stériles, tu as déjà un droit à l'enfant. – Le PMA, c'était un soin contre la stérilité en quelque sorte. – Oui, mais c'est déjà ouvrir une boîte de Pandore, c'était déjà s'engouffrer dans une sorte de faille. Pourquoi pas ? Moi, je suis ni pour ni contre, moi j'estime que sur cette terre, je ne fais que passer, donc de toute façon, les civilisations de CNS vivent et passent, donc je pense qu'un jour ou l'autre, ça changera. Il y aura des modifications, donc je ne suis pas pour aller manifester dans la rue, parce que je pense que ça n'a rien apporté. – Même si tu es d'accord avec leur combat ? – Je suis d'accord avec l'idée qu'on crée des enfants sans père et que c'est préjudiciable très certainement à l'enfant. – Didier Giraud, écoute, moi j'ai le sentiment que ces gens-là, ils font le match quand les autres sont rentrés aux vestiaires, quoi. Ils rentrent sur le terrain quand les autres sont déjà rentrés aux vestiaires, quoi. – Oui, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, excuse-moi si j'ai pris ton propos, mais ce que je veux dire, c'est qu'il t'a piqué ta vanne ? – Non, mais on se croirait sur l'équipe 21. L'essentiel, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et je pense que ça s'applique tout à fait à ces gens-là, parce qu'ils déclenchent une grande manifestation quand le coup est joué, quoi. Alors ailleurs, cette grande manifestation, elle aurait été il y a trois semaines ? Pourquoi pas, tu vois ? Mais une fois que c'est voté, alors certes qu'en première lecture, mais c'est voté, quoi. Alors on peut philosopher de comment ça a été voté, quoi, parce que les sept députés qui ont voté, là, on peut revenir un peu là-dessus. Mais j'ai le sentiment, alors même qu'il soit plus que 74 500, ce que je crois pas, d'ailleurs, à quoi ça sert de faire une manif maintenant, quoi. Le coup, il est passé. Après, moi, je suis sensible à quelques-uns de leurs arguments de dire, quand on nous a vendu le Pax, enfin, c'est un cheminement de la société qui va… – Quand on a vendu le Pax, on a dit qu'il n'y aurait pas de mariage homosexuel. – Quand il y a eu le mariage homosexuel, on dit qu'il n'y aura jamais de PMA, et quand on fait la PMA, on dit qu'il n'y aura jamais de GPA. – C'est sûr qu'il y aura la GPA. – Et là-dessus, je peux comprendre qu'il soit dans une forme de radicalisation, si je peux employer un autre mot, enfin, un mot qui est issu d'ailleurs, sur le fait que, justement, ils ont le sentiment de se faire flouer par le pouvoir politique. On leur dit, c'est la dernière étape, on n'ira pas plus loin. – C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ceux qui étaient dans la rue n'ont sûrement pas voté pour Emmanuel Macron, mais il y a un président qui applique son programme. Anas Kazib, sur le cheminot. – Enfin, moi, je suis pour la PMA, pour toutes et tous. Enfin, après, moi, j'ai l'impression que c'est un tableau assez noir que tu présentes, Laurence. En fait, c'était le même tableau lors du mariage pour tous où, en fait, les gens pensaient qu'il y allait avoir un déferlement de je-sais-pas-quoi, de gens qui allaient commencer à devenir homosexuels. On disait oui, mais moi, j'ai peur que du coup… – Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. – Non, mais je dis que c'était les réactions que les personnes disaient. En gros, si avec le mariage pour tous, ça va influencer, en fait, dans le genre, etc., sexuellement, les gens. Enfin, au final, on voit que même des couples homosexuels, enfin, ils se marient pas spécialement et que chacun est libre. À un moment donné, c'est comment on donne la possibilité à des femmes qui ont des problèmes de santé, à des couples, etc., de pouvoir être médicalement assistés. Après, les interviews qu'on a vues, là, c'est très gentil. C'est très gentil. Et moi, je peux vous regarder, chercher, taper « Marche contre la PMA » sur YouTube et regarder. Enfin, c'est très hardcore, quoi. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir que la plupart des représentants du Rassemblement National, etc., des groupes extrémistes, cathos, etc., sont présents. Et en fait, c'est pas… La dame qui dit « ça va de moins en moins bien », mais qu'est-ce qu'elle veut dire, au fond ? Qu'est-ce qui va de moins en moins bien ? C'est-à-dire que c'est… Et au fond, c'est un modèle de société qui ne leur va pas. C'est-à-dire toutes les questions de féminisme, de genre, etc., les luttes LGBT, et tout ça, ça ne les arrange pas. Donc après, sur la question du chiffre, moi, je les invite à regarder les photos de Montréal, la marche pour le climat à Montréal, où il y a eu 500 000 personnes, qui prennent leurs photos et qui mettent à côté de la marche pour le climat à Montréal et vont voir c'est quoi une manifestation à 600 000 personnes. Enfin, moi, j'avais fait la plus grosse manif, c'était le 14 juin 2016, où il y avait quasiment 800 000 personnes. Je peux vous dire, tu commences à la manif à 14 heures. Non, non, c'était réel. Tu commences à 14 heures, t'arrives au point d'arriver à quasiment à 20h30. Là, ce n'était pas une manif de 600 000. Alors justement, on va poser la question à Assel Adhari, qui est avec nous, le président du cabinet Occurrence, qui a réalisé cette étude. Rappelons pour plusieurs médias, médias privés ou publics d'ailleurs. Bonjour, monsieur Adhari. Bonjour. Alors, vous avez manipulé les chiffres parce que vous connaissez des gens qui sont dans la mouvance Macron, c'est ça, monsieur Adhari ? Oui, c'est ça. Ça me permettra de répondre à ces points-là en particulier, dans lesquels j'ai déjà répondu maintes et maintes fois, puisqu'on compte quand même depuis plus de deux ans, on est à plusieurs dizaines de comptages de manifestations sous le regard contrôleur de plus de 80 médias, de toute obédience, médias par Mediapart, en passant par vous-même, par le groupe Bayard, La Croix, Libération, Le Monde, etc., etc., qui ont évidemment éprouvé notre méthodologie, qui l'ont contrôlé à plusieurs reprises. Donc, en effet, on a opéré exactement de la même manière, avec le même souci de ne pas être partisan, de ne pas être idéologisé, de juste donner un chiffre le plus juste possible, le plus fiable possible, qui est d'ailleurs très différent, vous avez noté, de celui de la préfecture, qui annonce, je crois, 42 000 personnes. – Sauf que les organisateurs ont dit 600 000. – Ah oui, j'ai bien vu le chiffre. – Donc, ils sont contre la PMA, ils sont nuls en maths aussi. – Oui, j'ai bien vu ce chiffre. – Comment on peut arriver à 600 000 ? – Voilà, ce que je peux proposer, c'est en effet de comparer les méthodologies, afin qu'on me présente la méthodologie qui a concouru à arriver à 600 000 personnes. Moi, je veux bien avoir un partage méthodologique, c'est mon métier. – Comment vous comptez-vous ? Pourquoi finalement, on devrait plus vous faire confiance à vous, plutôt qu'à la préfecture ou aux manifestants ? – Alors, en fait, moi, mon sujet, c'était justement de le donner aux médias, de le partager avec les médias. Donc, évidemment, là, depuis hier, j'ai des remarques en disant ce que je pensais, moi, être un argument de tiers de confiance en disant qu'il y a 80 médias de tout, de toute mouvance, de toute opinion qui valide, qui surveille notre manière. Je pensais que c'était un argument positif. En effet, depuis hier, je reçois plutôt des messages en disant, puisque c'est les médias, ce qu'on dit, d'ailleurs, qui vient questionner, enfin, je vous invite à vous questionner, je reçois des dizaines, des centaines de messages. Justement, puisque c'est pour les médias, c'est un mensonge. Donc, évidemment… – Oui, parce que les médias seraient tous en faveur de la PMA et donc auraient intérêt à minimiser le succès de la manif. C'est ça, en gros, l'argument ? – Oui, oui. Enfin, ce que j'entends dans les messages que j'ai, les retours depuis dimanche soir, c'est puisque, justement, vous faites ce comptage pour le compte d'un collectif de médias, justement, voilà, c'est faux. – D'accord, mais Aurore Berger, vous la connaissez ? – Ah oui, c'est une bonne remarque. Donc, Aurore Berger, le fameux tweet qui circule, on était donc pendant l'élection, donc avant qu'elle soit députée. Aurore est une ancienne élève de mon école et donc, moi, je suis président des Allemis, comme on dit, des anciens élèves. Et en fait, ce tweet, je précise quand même un tweet sur 1607 que j'ai pu écrire depuis que je suis sur Twitter, en fait, c'était une réponse. Et là, désolé pour les oreilles chasses de vos auditeurs et de vos… Je vais lire le tweet auquel je répondais, qui était un tweet pendant la campagne électorale, de M. Pascal Azoulay qui disait « J'ai demandé aux patriotes des Yvelines de faire barrage à la suceuse Aurore Berger et d'aller voter en masse pour M. Poisson. » Aurore Berger est une ancienne élève de mon école, je suis président de cette association. Et si je devais le refaire demain, je le réécrirais de la même manière. J'ai donc écrit ce message en disant « Aurore, ce n'est pas la philosophie que je me fais de la politique. » C'était un tweet de soutien comme ça, mais amical. Vous êtes à En Marche ? Pas du tout. Et là, pareil, je ne suis absolument pas à En Marche. Et même chose, on me présente… Il y a une collaboratrice qui n'est plus chez moi, qui n'est plus dans mon entreprise depuis 8 ans. Depuis 8 ans, il suffit juste d'aller sur LinkedIn ou via des eaux pour s'en rendre compte. Elle n'est plus collaboratrice d'Occurrence depuis 8 ans. Elle est aujourd'hui en effet collaboratrice d'En Marche. Mais je ne suis pas responsable des centaines de personnes qui sont passées par mon entreprise et leur devenir professionnelles. Et quand on met… D'ailleurs, on la met dans cette histoire alors qu'elle n'a rien demandé. On met son nom en pâture en face du mien en disant « collusion ». Mais elle était chez moi il y a 8 ans, quoi. Merci, M. Haddari, président du cabinet d'Occurrence, donc qui se défend des accusations d'avoir truqué les chiffres, donc la vérité des chiffres. Et puis ensuite, que faire de cette manifestation ? Est-ce que le gouvernement doit en tenir compte de cette manifestation contre la PMA ? 3216, RMC.fr, pour continuer d'en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé, avec aujourd'hui la nouvelle venue dans la bande des GG et Laurence Fournier. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur. Anas Casib-Cheminot, et comme tous les jours, on vous donne la parole, parce que c'est vous qui nous appelez au 32-16, exemple. Armel, qui est du côté de la métropole lyonnaise. Armel, bonjour. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bienvenue, Armel. Vous étiez à la Manif hier ? Oui, j'étais à la Manif. Je suis partie samedi et je suis rentrée dimanche. Ça m'a donné l'occasion d'aller voir un peu la famille. Il y avait du monde. Si vous avez commencé à marcher samedi, vous êtes rentrée dimanche, effectivement. Alors, j'y suis allée samedi, mais j'ai marché dimanche. Ah, d'accord. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, dans le cabinet d'occurrence, moi, je ne connais pas spécialement, mais on va dire que, grosso modo, il y avait quand même beaucoup plus que 74 500 personnes et que même s'il n'y en avait que 150 000, je trouve quand même que la société est très fracturée sur ce sujet, qu'on a énormément de sujets de fracture sociale, que ce soit les Gilets jaunes, etc. et que, pour moi, ce n'était vraiment pas la priorité. Sans compter, si vous voulez, alors, et puis là, je reviens juste sur ce qui a été dit sur les extrémistes cathos. Alors, je suis catho, mais je ne me sens pas du tout extrémiste. Et ça, je trouve que c'est vraiment dégueulasse de dire ce genre de choses. C'est vraiment dégueulasse. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est vraiment pas du tout ça. Alors, attendez, parce que c'est Anas qui a dit extrémiste catholique. Non, je pense qu'il y a des groupes extrémistes catholiques. Alors, attendez, Armel, comme ça, il précise sa pensée, puis vous pourrez lui répondre. Il y a des groupes extrémistes cathos. Après, qu'il y ait des cathos lambda... Qu'est-ce que tu appelles un extrémiste catho ? Je ne sais pas. Il y a le groupe du prêtre, par exemple, qui faisait des prières de rue, bloqués, etc. Enfin, il y a un moment donné où ça attaque aussi les personnes sur leur sexualité, etc. C'est dans ce sens-là. Il y a aussi le groupe, l'avocat, qui défend la famille de Lambert, etc. Enfin, Armel, allez-y. Après, je ne vous dis pas que vous, vous êtes extrémiste. Non, non, mais le problème, il n'est pas là. C'est que des extrémistes, il y en a de partout. Il y en aura toujours, de toute façon. Mais moi, je vais vous dire une chose. Mon oncle, il est médecin. Il s'est fait taguer son cabinet par des gens LGBT qui ont écrit « Abba, la famille, hétéronormée, à mort, la famille. » Ils ne sont pas extrémistes, là ? Moi, je pense qu'il y a des extrémistes dans les deux camps. Il y a effectivement des mouvements LGBT qui ne sont pas très démocratiques dans leur approche des choses puisqu'on a le droit de débat de la PMA pour toutes. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Moi, je trouve que les arguments des uns et des autres sont intéressants à écouter. Le problème, effectivement, ce genre de débat est pris en otage par les extrémistes des deux camps, comme souvent les débats sociaux. Quand on voit des extrémistes à Cato qui sont allés taguer, moi, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Quand on voit des extrémistes à Cato qui bloquent des centres IVG, c'est à dénoncer aussi. Mais pourquoi ? Non, mais vous rigolez. Mais pourquoi votre frère, juste pour savoir, parce que du coup, moi, je n'ai pas bien compris, pourquoi votre frère qui est médecin s'est fait taguer ? Enfin, je ne pense pas. Il y a plein de médecins en France, mais ils n'ont pas les tags. Pourquoi le vôtre ? Mais parce qu'il est mobilisé contre l'extension de la PMA. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit lui taguer son cabinet en mettant à mort la famille hétéronormée ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Ceci dit, je voulais juste quand même vous redire, et ça, je l'ai entendu, vous dites que les femmes ont des problèmes de santé, mais c'est faux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont un problème d'infertilité. De l'autre côté, vous avez des couples qui sont dans l'impossibilité d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des enfants. Donc déjà, les situations ne sont absolument pas les mêmes. Est-ce que vous êtes pour la PMA, pour les couples hétérosexuelles ? Eh bien, ça pose question. Même pour ça, vous êtes contre. Ça pose question quand même. Et puis alors, ce que je voulais vous dire, c'est que de cette soi-disant inégalité, on va créer une énorme inégalité. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, on va produire des enfants qui n'auront pas de père. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que la loi doit dire « Toi, t'auras pas de père, et toi, peut-être que t'en auras un. » Est-ce que c'est juste ? Mais répondez-moi. Alors, Armel, je ne sais pas si c'est une question de justice ou pas. Il est simplement question qu'aujourd'hui, à 200 kilomètres de chez vous, c'est autorisé et des femmes vont le faire. Mais est-ce que c'est parce que c'est autorisé chez les gens qu'il faut le faire ? C'est-à-dire qu'il faut juste un dernier exemple. Oui, mais il faut s'adapter. En Espagne, l'avortement est autorisé jusqu'à 5 mois. Est-ce que vous avez déjà assisté à un avortement à 5 mois ? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut le faire chez nous ? Oui ou non ? Mais parce que, excusez-moi, mais Armel, vous considérez, vous, qu'un enfant ne peut pas avoir l'amour de deux femmes, par exemple ? Mais bien sûr que si ! Mais bien sûr que si ! La question, ce n'est pas l'amour. Tout le monde peut donner de l'amour. Bien sûr ! C'est quoi, alors ? Eh bien, on nous dit sous prétexte d'égalité homme-femme. Mais d'abord, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité parce que deux hommes et deux femmes, ce n'est pas la même chose qu'un homme et une femme. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne peuvent pas procréer. Ce n'est pas de notre faute. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais vous allez créer des inégalités. Est-ce que vous pourrez avoir des enfants qui naîtront, ils n'auront pas de père, délibérément par la loi ? Par la loi, est-ce que vous vous rendez compte ? On n'a pas autre chose à faire que de créer des enfants qui délibérément, c'est-à-dire que la loi va dire « Toi, tu vas naître sans père. » Est-ce que vous trouvez que c'est juste ? Mais la loi le permet, mais après, c'est surtout de la liberté... Non, mais attendez, Armel, si la loi le permet, après, c'est de la liberté individuelle de chaque femme de dire « Je le fais ou pas, Armel. » Non, la loi n'est pas là pour répondre à tous les désirs individuels. Vous voulez que je vous dise ? Je vais vous dire une chose pour moi. Moi aussi, j'ai des désirs individuels. Vous voulez que je vous dise ? Par exemple, j'ai une toute petite poitrine et j'aimerais bien en avoir une plus grosse et vraiment, ça me gêne. Vous pouvez aller faire une opération chirurgicale. D'accord, et qui me rembourse ? Qui me rembourse ? Personne. Eh bien, personne. Et là, vous savez combien ça coûte une PMA ? 18 000 euros. Est-ce que les gens doivent rembourser les autres qui sont des désirs individuels ? C'est un autre sujet. Non, mais le débat est posé. Oui, mais ce n'était pas la question au départ. Moi, ce qui me gêne, que vous n'ayez pas repris comme argumentaire qui est à mon avis... Elle est vraiment petite, votre poitrine, Armel ? C'est pour ça. Ah là, s'il te plaît, voyons, c'est de tenue. Non, mais, sérieusement ! Ce qui manque dans vos arguments, Armel, c'est le fait que si on autorise la PMA sans GPA, il y a une distorsion de concurrence entre un couple d'hommes et un couple de femmes. Parce que la PMA dans un couple de femmes, c'est totalement possible. La PMA dans un couple d'hommes, sans GPA, ça ne peut pas marcher. Donc, tu dis qu'il faut autoriser la GPA aussi. Et là, je dis, ce que vous dénoncez, madame, comme glissement... Arrête-toi, par même temps, par même temps. Ce que vous dénoncez, madame, comme glissement entre la PMA et la GPA, elle arrivera de fait. Parce que le premier coup de gagne qui va se présenter devant un tribunal et qui va dire « Pour nous, il y a distorsion de concurrence, ils auront gagné de cause. » Elle arrivera de fait. Et les gens ne sont pas pour la PMA. Mais on veut nous faire croire que les gens... On veut nous retourner le cerveau en nous faisant croire que les gens sont pour la PMA. Mais c'est faux. Je crois que la plupart des gens s'en foutent. Je relativise quand même, madame. Si c'est vrai que vous étiez 600 000 dans la rue, ça reste qu'un pour cent de la population française, quoi. Quand vous dites que les gens sont contre... Oui, enfin, on n'a jamais vu des manifestations de 67 millions. On va dire que c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument. Ça reste... Attention, attention, attention. Allez-y, Armelle. Il y a eu, là. Dites-moi, quelle est la dernière manifestation où il y a eu autant de monde que là, maintenant, contre la PMA ? Contre la PMA ? Quand ? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les gens... Non, mais là, vous exagérez. Là, vous êtes dans votre combat. Bon, déjà, les 600 000, ils sont faux. Donc, déjà, on discute d'un chiffre qui n'est pas bon. La fracture est là. Vous ne voyez pas que la fracture est là. Il y a des choses qui sont capitales. Après, là où je vous moque, est-ce que ça, c'est urgentissime ? Est-ce que ça, c'est urgentissime pour une minorité ? Rien n'est qu'urgent, mais c'était dans le programme de Macron. Après, il a été élu. On s'en fout aussi. Non, non, on s'en fout. C'est la représentation nationale. On ne peut pas s'en foutre. Du coup, je pense que la première attaque que vous avez faite à Nass en disant « Moi, je ne suis pas une extrémiste. Je suis une catholique, mais je ne suis pas une extrémiste. » Madame, excusez-moi de vous dire, mais comment vous défendez vos arguments ? Non, c'est des convictions. Elle est dans son combat. Ce n'est pas de l'extrémisme. C'est des convictions qui l'aveuglent quand même. Vous dites une dernière chose avant de raccrocer. Mais pas aveuglée, n'est-ce pas ces convictions ? Demandez aux gens « Est-ce que vous trouvez normal qu'on produise des enfants qui n'aient délibérément pas de père ? » Eh bien, les gens, ils vont vous dire « Non, 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 non. » Oui, mais on ne comprend pas, mais je suis désolé, mais vous ne justifiez pas, en fait. Ils n'aient délibérément pas de père, mais alors ? Et alors ? Il y a des gens qui ont un père et que leur père, ils violent leurs enfants. Ça fait quoi ? Il y a des pères qui, par exemple... Non, mais il faut prendre factuellement, c'est-à-dire... Je suis père de famille. Vous ne faites pas la différence entre un qui existe dans la vie, malheureusement, malheureusement, et ce qu'on va produire par la loi. Armel, 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 le fait de calquer, d'utiliser uniquement la question du lien paternel, etc., ça ne suffit pas à soi. C'est-à-dire que si, soit si vous êtes pour la... Et si vous soutenez, par exemple, les personnes selon leur genre, leur sexualité, à un moment donné, il faut accepter aussi que, je ne sais pas pourquoi, des femmes qui s'aiment entre elles, pourquoi, par exemple, elles ne pourraient pas avoir d'enfants ? Il y a des femmes, par exemple, il y a des couples lesbiens où, par exemple, la femme a été hétéro avant, a eu des enfants, et après, elle est dans un couple lesbien, je ne sais pas, 10, 15 ans après. Vous faites quoi ? Vous lui enlevez ses enfants ? Mais pas du tout, mais pourquoi un couple lesbien ne pourrait pas accepter qu'ils sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants ? Il faut que ce soit l'enfant... Donc vous leur interdisez, en fait, de pouvoir vivre comme tout le monde ? Mais vous, vous interdisez les enfants de ne pas avoir de père. Mais ça, mais parce que vous ne justifiez pas. Mais non, mais pourquoi ce serait les enfants qui trinquent et pour les péchés des adultes ? Si tu veux, pour Armelle, pardon, mais pour Armelle, il y a un schéma, qui est un schéma naturel, pour avoir des enfants, il faut un homme. Je n'ai pas entendu que c'était divin, naturel, naturel, un homme, une femme. Voilà le schéma tel qu'il est aujourd'hui et que cette déstructuration de la cellule familiale va provoquer des déséquilibres aujourd'hui sociétaux et chez les enfants. Voilà, je pense que... C'est son avis. Moi, je pense qu'il y a une façon de caricaturer, de toujours pousser les choses à l'extrême, de faire croire que je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a des gens aujourd'hui de plus en plus, moi, quand je vois dans mon entourage, il y a des personnes qui ne veulent même plus se marier et qui te disent moi, je ne vais pas me marier, les enfants, etc., dans le monde dans lequel je ne sais même pas ce que je vais faire demain. Il y a beaucoup. On n'est plus dans une société où en fait, les schémas étaient le classique, tu te marias à 20 ans, 21 ans, avec des enfants, etc. Tout a changé. Mais Anas, quand même, la question se pose pour les femmes seules, moi, je trouve. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Le couple de femmes, elles sont deux. S'il y a un des deux parents qui est défaillant, il y en a toujours un. C'est ça quand même qui compte. Autoriser aux femmes seules, moi, ça me pose un problème parce qu'on sait quand même la difficulté d'élever des enfants, notamment lorsqu'on est seul. D'ailleurs, au moment des Gilets jaunes, on en parlait, il y avait beaucoup de femmes seules qui étaient sur les ronds-points et qui expliquaient que c'était compliqué. Là, on autorise. Est-ce qu'il y aura un vrai contrôle ? Est-ce qu'on saura si la femme avec qui on accorde la PMA peut assurer financièrement l'avenir de cet enfant, le soutien psychologique, etc., moi, je trouve que c'est une vraie question et qui n'est pas une question. c'est une question et moi, ce qui me gêne, c'est l'étape d'après, c'est le fait qu'on puisse mettre une valeur sur un don de sperme, qu'on puisse mettre une valeur sur le fait de porter un enfant. Le don est gratuit en France. Mais arrête, tu sais bien que ça va arriver ça. Tu l'as dit toi-même. Non, dans d'autres pays, c'est payant. S'il n'y a plus de dollars parce que le don n'est plus anonyme, il y aura une marchandisation on ira l'étranger. Merci Armel d'avoir défendu ses convictions et je vous envoie un t-shirt des GG. Armel, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, les tendances GG. Restez avec les Grandes Gueules avec Anas, Laurence et Didier. RMC, 9h30, les Grandes Gueules.